Bonjour, je suis Anne de Veggie Magnifique et aujourd'hui nous avons une invitée, Caroline de Mojo Home et on va lui poser des questions sur le slow design ainsi qu'à beaucoup d'autres choses. Donc si vous aimeriez savoir plus sur tout ce qui est slow design, rédéclaration, optimisation, etc., continuez à regarder. Veggie Magnifique Bienvenue sur Veggie Magnifique. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ah bah c'est un plaisir. Donc Caroline, parle-nous un peu de qui tu es et qu'est-ce que c'est Mojo Home et quelle est ta philosophie ? Je suis décoratrice intérieure et je suis maman de deux enfants. Donc j'ai créé Mojo Home en 2016. C'est une agence de conseils, réalisation et coaching en décoration intérieure. Et la philosophie de Mojo Home, je dirais en deux mots, maison et bien-être. Donc l'idée c'est vraiment aider mes clients à se sentir bien chez eux. J'ai plein de prestations en fait autour de ça. Donc Caroline, pourquoi toi tu es différente des autres décoratrices, décorateurs et quelle est ton approche unique ? Alors en fait je suis adepte du mouvement slow créé par Carlo Petrini dans les années 80. Donc le positionnement Mojo Home est sur le slow life. Ensuite, le slow life est complété par mes intérêts pour le minimalisme et le feng shui. C'est ça et franchement c'est pour ça que j'ai contacté Caroline de m'aider. Parce que tellement je suis fan de tout ce qui est minimalisme, tout ce qui est feng shui. Mais aussi cette idée de slow life, de slow design, de faire des choses bien. Qu'est-ce que c'est le slow design ? Parce que c'est clair que pas tout le monde sait qu'est-ce que c'est et je trouve ça génial. Donc peut-être tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est. Alors le slow design c'est une approche responsable du design. Un peu comme plein d'autres domaines, on va avoir une consommation consciente. Par exemple en décoration, du mobilier, des objets qu'on peut avoir chez soi. On peut tout à fait trouver en occasion des choses par exemple pour se meubler. On a aussi un regard envers ce qui est produit et puis les matières aussi. On essaye d'avoir une conscience par rapport à tout ça. Et tu travailles avec quel genre de personnes ? Quels sont tes clients normalement ? Alors je travaille avec des gens de tout âge. Parce qu'en fait à tout âge de la vie, on peut être confronté à une problématique d'aménagement. Je vais donner des exemples. Pour aménager son premier appartement, on peut avoir besoin d'aide. Quand un bébé arrive à la maison aussi. Parce que soit on veut rester dans le même appartement et on a besoin de lui faire quand même une place avant de déménager ou d'aller ailleurs. Ça peut être aussi une famille recomposée qui réaménage son appartement. Et après tout simplement, on m'appelle pour des problématiques de décoration, d'optimisation d'espace, de désencombrement. Oui, comme nous. Pourquoi tu as choisi ce métier ? Parce que je trouve ça fascinant. Qu'est-ce que tu faisais avant ou comment tu as trouvé ça ? Alors avant déjà de créer Mojo Home, en fait j'étais décoratrice scénographe en événementiel. Et je travaillais pour des grands groupes de cosmétiques et de parfums. Ce métier-là, j'ai eu à un moment l'impression d'avoir été un peu au bout de ce que je pouvais faire. Et surtout un sentiment de faire des choses trop éphémères. Et j'avais besoin d'être plus au contact des gens. Comme je suis assez passionnée de sociologie et de psychologie, c'est vrai que c'était naturel en fait de créer Mojo Home pour faire des prestations de décoration. Mais aussi de coaching pour vraiment aider les gens concrètement. Et c'est chouette parce qu'en fait avant je ne savais pas qu'il y avait des coachs comme toi. Je ne savais pas que ça existait, c'est tellement bien. Moi ça me convient plus. En fait je ne suis pas que décoratrice, je suis aussi intéressée par tout ce qui est bien-être. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai associé en fait les deux et je trouvais ça assez pertinent en fait. Et c'est vachement lié. Et c'est pour ça qu'on en parle sur Votre vie magnifique justement. Parce que nous on est vraiment en mode bien-être. Mais c'est clair que votre environnement, ça vous affecte énormément. Quand vous êtes bien chez vous, quand vous êtes bien à l'intérieur, c'est très lié en tout cas. Tout à fait. Et pourquoi à ton avis c'est tellement important l'optimisation, l'organisation et la décoration d'un espace ? Il va y avoir des répercussions directes en fait sur notre humeur. Si on travaille à la maison comme beaucoup de gens et dans le futur encore plus, parce qu'il va y avoir énormément de télétravail, ça va jouer aussi sur notre productivité. Et au-delà de ça, bien sûr, sur nos relations avec nos proches, les personnes avec qui tout simplement on partage ces espaces. Aussi donc sur notre bien-être et sur notre santé. Oui, c'est clair. J'ai vraiment senti les améliorations dans tous ces domaines. Franchement, donc c'est clair. Et pourquoi est-il important de désencombrer et de mettre en valeur notre lieu ? En fait, c'est très important. On ne s'en rend pas compte en fait qu'on est habitué à son chez-soi et il y a des choses qu'on ne voit plus. Donc c'est très important de faire le tri régulièrement, de désencombrer. Après, on se rend compte vite qu'on est entouré d'objets, on garde beaucoup de choses. On a des choses qui sont cassées, qu'on a mis de côté. On a des choses qu'on utilise une fois par an. Ce n'est peut-être pas la peine. Peut-être que ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Plein de choses comme ça finalement qui prennent beaucoup de place. C'est important d'identifier tous les objets qui n'ont plus d'utilité à la maison. Il faut essayer vraiment de trier un maximum. Ensuite, lorsqu'on a déjà effectué ce travail, qui est déjà assez colossal, il faut essayer d'identifier les objets qui nous font du bien au quotidien. Alors ça peut paraître un peu farfelu, mais il y a des objets qui ne nous apportent rien, dont on doit se débarrasser parce qu'ils finissent par polluer nos intérieurs. Et des objets qui nous font du bien. Et ceux-là, il faut les mettre en valeur pour pouvoir en profiter tous les jours. Et quels sont les obstacles les plus fréquents qu'on rencontre quand on essaie d'améliorer son chez-soi ? Je dirais qu'on manque cruellement de recul. Parce qu'on habite chez soi et qu'on ne voit plus certaines choses du tout. C'est pour ça entre autres que les gens font appel à moi pour justement avoir un œil neuf sur leur intérieur et les aider à voir les choses qu'ils ne voient plus. Donc ça, c'est une première chose. Et je dirais qu'à mon sens, le deuxième obstacle, même si ce n'en est pas vraiment un, ce serait l'argent. Parce que pour beaucoup de personnes, ça peut être ça. En tout cas, ils imaginent que c'est un frein. Moi, je serais un peu plus mitigée sur ça. Je pense que c'est aussi une manière, si on n'a pas les moyens, de pouvoir trouver des solutions de manière créative et ludique. Et bien c'est justement ce qu'on a fait ensemble aussi. parce que moi, j'étais vraiment étonnée par la façon dont tu as vu les choses. Ah tiens, ça, c'est une super idée. Je n'ai jamais pensé à ça. Donc c'est clair que ça m'a fait cet effet, justement. Merci mille fois Caroline. Merci Soane. Ça fait plaisir de parler avec toi et aussi de partager ce que tu fais et de parler de l'optimisation et le bien-être chez soi. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, il y a le site web Mojo. Donc c'est www.mojo.paris. Et Mojo est présent aussi sur Instagram, sur Facebook et sur House. Parfait, on va mettre des liens en bas, bien sûr. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de nous donner un petit coup de pouce parce que ça aide énormément. Et merci d'avoir regardé parce qu'on sait que c'est un peu différent de notre contenu normal. Mais si ça vous plaît, dites-nous en bas. Merci aussi de nous rejoindre sur les réseaux sociaux et bien sûr de trouver Caroline aussi, Mojo Home. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Veggie Magnifique TV. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Salut ! Il fait très très chaud. Il fait, quoi, 40 degrés ? Ouais. Ressenti, c'est à température ressenti. Ouais, je sais pas, 50. Si on brille, c'est pas un feu. Ça passe ou ça casse ? Ça passe ou ça casse.